Alors tout d'abord, merci parce que vous êtes plus de 10 000 à me suivre sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog ou alors directement en recevant mes messages. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisqu'on fête le 200, le numéro 200 des trucs d'animation. Et pour vous remercier de votre fidélité, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. C'est d'assembler un certain nombre de trucs d'animation pour vous fabriquer un véritable cours professionnel gratuit. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, pour ce 200e truc d'animation, on va voir comment développer une communauté active et durable entièrement grâce aux différents trucs d'animation. Alors déjà, en suivant cette vidéo, vous aurez déjà une très bonne idée. Puis après, vous pourrez aller en détail avec les différentes vidéos que je vais vous indiquer. Alors d'abord, il y a deux choses à garder en tête de manière à ce qu'on puisse facilement développer votre communauté. La toute première, c'est que les groupes sont avec des liens faibles. C'est-à-dire que les personnes sont assez peu attachées au groupe. D'ailleurs, un petit peu de façon un peu différente de ce qu'on avait au XXe siècle. C'est-à-dire que vos membres de votre groupe ont un temps de cerveau disponible assez faible. Vous savez, ce temps de cerveau disponible dont parlait Patrick Lenay. Et parce qu'il est occupé par plein d'autres choses. Il peut être occupé par d'autres groupes. On fait tous partie d'une vingtaine de groupes au moins. Alors les associations, familles, les clubs sportifs, les réseaux sociaux, etc. Comptez, vous allez voir que vous faites partie d'un très grand nombre de groupes et vos membres aussi. Et donc, effectivement, ils essaient de mettre leur temps de cerveau disponible entre différentes choses. Et puis, si vous êtes au sein d'une organisation, les personnes mettent leur temps disponible sur leur équipe, leur manager. Et effectivement, lorsque vous travaillez en transversalité, le temps de cerveau disponible est aussi relativement faible. Donc, quand on veut travailler pour développer des transversalités au sein d'une organisation, société, collectivité, association, ONG, etc. Eh bien, là, on va avoir effectivement cette difficulté des liens faibles. Et puis, sans parler effectivement des Facebook, des chatons et des Netflix qui nous prennent aussi beaucoup de temps de cerveau disponible pour des choix un petit peu moins utiles, mais qui sont extrêmement prégnants pour prendre ce temps de cerveau disponible. On en avait parlé dans l'intelligence collective en lien fort ou en lien faible. C'était le numéro 184, mais maintenant, je ne vais plus vous les présenter ici à droite parce qu'en fait, il va y en avoir trop. Donc, je vous les mettrai tous en commentaire. Vous aurez l'ensemble des trucs d'animation que je vais citer pour aller plus loin sur tel ou tel domaine. Donc, première chose, eh bien, il va falloir considérer que les personnes n'ont peu de temps disponible. Donc, le sous-titre de cette vidéo, ça va être comment animer des gens qui n'ont pas le temps avec des gens comme vous qui n'ont pas le temps. Deuxième chose, eh bien, les groupes qu'on connaît le mieux, ce sont ceux qu'on a commencé à développer de façon très importante il y a 10 000 ans. Et c'est des groupes en étoile avec un leader, un chef, un animateur principal, community manager maintenant, etc. Et dans ces groupes en étoile, eh bien, c'est bien, on sait les faire depuis longtemps, mais il y a une limite. Et cette limite, eh bien, c'est qu'il y a peu d'initiatives en dehors du centre, puisque c'est souvent la personne, si je prends l'exemple d'un blog, par exemple, ou d'une radio ou d'une télé qui sont vraiment très en étoile, eh bien, on va avoir l'initiative au centre, et éventuellement, on va commenter, on va réagir principalement. Et puis, il y a peu d'échanges entre les membres. Si je reprends l'histoire des commentaires, eh bien, on peut de temps en temps avoir un commentaire sur un commentaire de notre personne. En général, d'ailleurs, ça ne se passe pas toujours très bien. Et puis, par contre, la plupart des commentaires sont par rapport, évidemment, à la chose proposée par le centre. Et ce centre, de coup, si ça marche bien, si ça se développe bien, ça devient un véritable goulot d'étranglement. Donc, la personne n'a plus du tout de temps. Et en plus, ça devient un lieu de pouvoir. Et donc, c'est là où on va avoir les enjeux de pouvoir le plus important. On en avait parlé dans Comment parler aux autres des communautés de projets en réseau. Donc, c'était le numéro 112 de trucs d'animation. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment les différentes clés pour arriver à s'en sortir. Et puisqu'on a vu que c'était difficile d'avoir des groupes en étoile, ou du moins que ça donnait un certain nombre de limitations un peu embêtantes, eh bien, est-ce qu'on peut faire des groupes en réseau ? Alors, pour avoir une communauté active, oui, mais pas n'importe comment, parce qu'une communauté en réseau comme ça, on ne savait pas faire il y a ne serait-ce que 20 ans, ou pas de façon reproductible. On en a eu quelques exemples avant avec le logiciel libre, etc. Mais on va avoir besoin de faire une communauté en réseau particulière. C'est une communauté de projets en réseau. C'était l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif. On va avoir un système à plusieurs niveaux. On va avoir des personnes, des projets, et une communauté qui met en réseau, eh bien, les personnes et les projets, tout simplement. Et avec ça, eh bien, on va avoir effectivement quelque chose comme ça. Et la petite astuce, alors je ne vous en parlez tous les détails, vous les retrouverez dans les vidéos, mais, eh bien, il faut au moins 100 personnes et quelques projets. Quelques, c'est deux, allez, trois, c'est un même mieux. Et vous allez voir qu'avec 100 personnes, vous en aurez de plus en plus. Avec quelques projets, vous en aurez de plus en plus. Et tout va aller bien. Donc, il y a des seuils limites pour aller plus loin. Deuxième chose, eh bien, on voudrait avoir une communauté qui soit durable. Parce que c'est bien, mais si vous mettez tout ça en place pour faire un ou deux projets pendant un an, et puis après, tout s'arrête, c'est quand même dommage, parce que c'est un véritable trésor d'avoir plein de gens qui sont en réseau, qui ont pris l'habitude de travailler ensemble. Et donc, on aimerait bien que cette communauté soit durable. Et pour ça, eh bien, on va avoir besoin de quatre activités, que j'ai appelées répit, mais on va les détailler juste après, qui vont faciliter l'implication, quel que soit le niveau d'implication des personnes. Et j'insiste bien là-dessus, puisque c'est pas que pour les personnes les plus impliquées, mais également, eh bien, pour les autres, on va les aider, simplement, à s'impliquer un peu plus. On en avait parlé dans le truc contre-intuitif, pour faciliter, pour avoir un groupe... On en avait parlé dans le truc contre-intuitif, pour avoir un groupe durable, c'était le numéro 153, et on avait vu qu'il y avait une forme d'escalier avec différents niveaux. Proactifs, c'est ceux qui prennent des initiatives, typiquement ceux qui vont lancer, par exemple, des projets au sein de la communauté, ou d'ailleurs des projets ouverts à la communauté, même s'ils sont extérieurs. Les réactifs, qui vont participer. Les observateurs, qui vont être très importants, parce que c'est les personnes qu'on avait oubliées. Vous les voyez pas, mais eux, vous voient, puisqu'ils suivent les choses, et c'est des très bons candidats pour devenir réactifs. Donc, si on oublie les observateurs, on va avoir une marche d'escalier un peu trop haute, entre les inactifs et les réactifs, et votre communauté va fonctionner moins bien. Et après, on peut avoir les non-membres. Et donc, vous voyez, il y a une marche d'escalier comme ça, et puis c'est tout à fait normal, il y a des gens qui se désimpliquent, pour plein de raisons d'ailleurs. Ça peut être simplement parce qu'ils déménagent, parce qu'ils partent à la retraite, parce qu'ils font autre chose, parce qu'ils ont des difficultés familiales, professionnelles ou autres, ou financières. Et donc, si vous avez une descente comme ça, il va falloir fabriquer une montée d'implication. Et donc, pour ça, plutôt que d'essayer de tirer les gens dans l'escalier, vous savez, ce n'est pas facile de les pousser. Non, ça ne marche pas bien. La meilleure solution, c'est de réparer les marches d'escalier, et de faire des marches qui fonctionnent bien. Et pour ça, on va avoir des activités, dont chacune va avoir une importance particulière, pour qu'un niveau d'implication passe, le maximum de gens passe au niveau au-dessus. Pas tous, évidemment, puisqu'on va avoir toujours à 10-20% de réactifs, et un à quelques pourcents de proactifs. Mais on va avoir, comme ça, un flux continu d'implication, qui va largement compenser la désimplication, et même permettre à votre groupe de fonctionner de mieux en mieux. Et donc, on va avoir quatre activités qu'on va regarder maintenant un petit peu plus en détail. Alors, ces quatre activités répit, eh bien, c'est tout d'abord des rencontres régulières. Alors, pas simplement une rencontre une fois par an, ça, c'est très bien, c'est très mobilisateur, mais entre les deux, il va falloir qu'il se passe des choses. En général, le rythme sur une communauté de gens qui sont moyennement impliqués, c'est à peu près une fois par mois pour des projets, ou, et puis, il y a eu des rencontres de communauté aussi, une fois par mois. Vous voyez que j'ai cité d'ailleurs deux types de rencontres, des rencontres de projets et des rencontres de communautés, et ça ne va pas se passer exactement de la même manière. Pour les rencontres de projets, eh bien, l'objectif, c'est de faire des choses concrètes ensemble. C'est vraiment les projets qui vont permettre à la communauté d'être active et de faire plein de choses. Et pour ça, eh bien, on avait vu cinq étapes pour développer votre initiative. C'était juste le truc d'animation précédent. La semaine dernière, c'était le numéro 199. Mais aussi, eh bien, on avait vu, par exemple, lorsque vous voulez partager, votre projet, c'est de partager, par exemple, des connaissances, de partager des retours d'expérience, eh bien, on peut le faire collectivement avec les ateliers ouverts. Et là, on avait vu seulement une heure par mois pour un projet collectif ouvert qui présentait cette méthodologie des ateliers ouverts qui permet, lorsqu'on n'a pas le temps, rien avant, rien après, eh bien, de produire en une heure, une heure et demie, à peu près, avec les personnes, une véritable ressource exploitable, y compris par les gens qui n'ont pas participé à l'atelier. Et puis, on avait vu, si vous faites d'autres choses que des ateliers ouverts, eh bien, regardez quand même comment, plutôt que de faire un compte rendu, vous allez pouvoir produire une ressource qui va vraiment vous servir, puisque, bon, les comptes rendus, c'est très long à faire et personne ne les lit, eh bien, une ressource, ça peut être très peu de temps à faire et, par contre, avec beaucoup de gens qui vont pouvoir en bénéficier. Et si on est sur les rencontres de communautés, eh bien, là, l'objectif, il est légèrement différent. On ne va pas produire quelque chose tous ensemble facilement. On va plutôt montrer un petit peu ce qui se passe, etc. Alors, ça va permettre aux proactifs, à ceux qui lancent des projets, de s'entraider. Ça, c'est bien. Mais ça permet surtout, et c'est ça qui est important, aux réactifs, eh bien, quelques réactifs de temps en temps qui se disent, « Bah, tiens, pourquoi je ne lancerai pas mon projet ? » « Mais je n'ose pas trop. » « Ah, bah, tiens, on va t'aider. » « Ah, ben voilà, etc. » Et c'est parti. Et donc, vous avez ça dans le numéro 145 des trucs d'animation avec « À quoi servent les rencontres dans les grandes communautés ? » Alors, ça, c'est le R de répit. La première activité, c'est la première même à mettre en place. Mettez des choses en place régulièrement. Des rencontres... Alors, un projet, ça peut être ponctuel ou une fois par mois. Deux ou trois fois par mois, ça fait souvent beaucoup lorsque les gens sont moins engagés. Donc, c'est bien pour un projet très, très construit. Mais pour des gens en lien faible, c'est un peu plus difficile. Et puis, des rencontres de communautés, pareil, eh bien, vous pouvez les faire aussi à peu près une fois par mois. Deuxième aspect, c'est l'envoi d'invitations. Vous allez me dire, « Bon, c'est facile, on envoie des invitations. » Eh bien, non. Ce n'est pas si facile que ça puisque on va voir que c'est l'endroit où la plupart des communautés pêchent. Chaque fois qu'on m'appelle en me disant, « Il y a un problème dans la communauté. » 95% du temps, eh bien, c'est là que ça pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette activité-là, elle est principalement tournée vers les observateurs. Alors, bien sûr, ceux qui participent, les réactifs, les proactifs, eh bien, ils sont contents d'avoir les invitations. Mais les observateurs, si eux ne reçoivent pas les invitations dans un endroit qu'eux reçoivent dans leur boîte aux lettres à eux, eh bien, il n'y aura pas beaucoup d'observateurs qui pourront participer, devenir réactifs à un moment donné. Donc, c'est indispensable pour ces envois d'invitations et on avait vu comment faire pour que votre message soit lu et on avait vu plein de petits aspects comme la règle des deux minutes, etc. Je vous renvoie à tout ça pour que votre message, eh bien, il soit vraiment lu par les personnes qui ne savent pas encore que le projet ou la communauté, eh bien, même s'ils en font partie, les intéresse. Et puis, on avait vu aussi comme c'est quelque chose où la plupart des gens qui envoient des invitations, les porteurs de projets qui envoient des invitations, en général, ils ont tendance à l'envoyer aux personnes qui sont déjà venues et ils oublient un petit peu le reste de la communauté. Eh bien, il y a un rôle particulier qui prend très peu de temps mais qui est fondamental, qui permet vraiment à l'ensemble de tourner. C'est le seul un petit peu comme en permaculture, où là, on a besoin d'arroser un petit peu de temps en temps juste ce qu'il faut, etc. Très peu de temps, en une heure par semaine, eh bien, le facilitateur de communauté en réseau va aider chacun à pouvoir publier ses invitations pour que ça soit largement dérépendue sur l'ensemble de la communauté et pas simplement sur un petit groupe, de manière à ce qu'il y ait toujours des gens nouveaux également dans les projets. Alors, troisième activité, eh bien, l'espace de partage, lui, il va être utile également pour tous les gens, alors les proactifs, réactifs, les observateurs, etc., mais il va être fondamental pour les inactifs, c'est-à-dire les personnes qui ont oublié un petit peu et ont besoin de raccrocher les wagons, ils ne savent même plus ce que votre groupe fait. Eh bien, cet espace de partage, c'est typiquement un site, mais alors pas un site magnifique avec, vous savez, les grands sites vitrines, etc., non, c'est plutôt un site de travail très simple, ça peut être une page, certains le font avec un wiki, j'ai même vu des gens sur Teams où on fait ça avec un simple page Word en ligne, tout simplement, donc on peut faire des choses extrêmement simples mais qui soient une gare de triage pour tout retrouver, comment il s'appelle ce groupe, votre communauté, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont les différents projets, quand est-ce qu'ils se réunissent, quelles sont les ressources qui ont été produites, comment je m'inscris, comment je me désinscris, bref, toutes ces informations-là. Et on avait vu d'ailleurs les 10 choses à avoir sur le site de votre groupe et c'était un collecteur puisque c'était le numéro 27 donc ça date déjà de quelque temps, et bien là-dedans vous allez avoir les 10 choses à mettre simplement sur une page quelque part et si vraiment vous êtes sur un tiers-lieu et que vous n'avez pas forcément besoin de choses à distance, ça peut être un simple tableau d'affichage mais en n'oubliant aucune de ces 10 choses. Et le dernier flux d'informations, c'est le plus connu puisque ça peut être la newsletter, ça peut être un blog, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être tout ça d'un coup, d'ailleurs c'est encore mieux quand on republie les uns C'est bien, c'est d'ailleurs on y pense la première chose parce que c'est un système très en étoile donc c'est la première chose auquel on pense quand on met en place les communautés. C'est effectivement important mais c'est vraiment fondamental pour que des non-membres deviennent membres. Alors les membres ils vont être contents de savoir tout ce qui s'est passé et vous voyez que c'est pas exactement la même chose que les envois d'invitation. Les envois d'invitation c'est une chose, alors vous en avez 2-3 messages par maximum, allez, 4-5 grand maximum par semaine d'envois d'invitation mais par contre les flux d'informations avec votre newsletter et tout ce qui s'est passé là une fois par mois maximum et puis par contre eh bien on avait vu dans le numéro 182 comment écrire pour être sûr d'être lu et faire en sorte que les gens puissent effectivement être intéressés parce que tout ce qui s'est passé et donner envie alors à la fois aux gens qui sont membres d'en faire encore plus mais surtout aussi à des non-membres de vous rejoindre. Alors à vous de jouer, à vous de jouer et si jamais vous partez de zéro je vous conseille ce petit truc là à aider vos membres à s'appliquer pour mieux bénéficier de votre groupe le numéro 159 qui détaille comment et on en a parlé aussi juste la semaine dernière comment on va partir des problèmes tels qu'ils sont perçus par les personnes et même les solutions qu'ils attendent jusqu'à la solution de votre communauté et de ses projets pour pouvoir arriver à faire différentes choses et si vous avez déjà une communauté et que vous souhaitez la réorganiser parce que elle est trop en étoile parce que vous avez du mal à avoir des gens qui s'impliquent et bien là vous pouvez avoir votre communauté n'est pas assez active et vous manquez de temps et bien là on va avoir effectivement différentes étapes que vous pourrez passer d'ailleurs une fois que vous aurez fait pour ceux qui partent de zéro le petit travail le PSPS donc pour pouvoir fabriquer un argumentaire et bien vous pourrez également bénéficier de ces différentes étapes là et si vous souhaitez accompagner être accompagné et bien j'ai une académie aussi de formation animation pro qui permet de faire une formation action alors c'est réservé uniquement aux personnes qui soit ont une communauté soit ont l'objectif d'en monter une vraiment dans les prochains mois puisqu'on va la monter ensemble ou je vais vous accompagner pour ça les portes de l'académie sont actuellement bien pleines mais par contre je vais rouvrir les portes en septembre donc si vous êtes intéressé par cet accompagnement comme il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées mais qui n'ont pas beaucoup de place parce que je veux vraiment passer du temps avec chacun c'est vraiment une formation payante mais d'accompagnement pendant plusieurs mois et bien vous pouvez me laisser un petit commentaire là où vous êtes Facebook, LinkedIn, Youtube mon blog etc et à ce moment là on échangera un petit peu ensemble dites moi à ce moment là en commentaire simplement votre projet de communauté ou la communauté que vous avez déjà et à la fois où vous en êtes et quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez voilà ça c'est pour être accompagné mais si vous désirez le faire tout seul aucun problème vous avez déjà toutes les vidéos vous avez toute cette petite formation avec tous les liens des différentes vidéos pour arriver à vous débrouiller également tout seul avec un petit peu plus de temps probablement mais sans aucun problème et puis je vous propose aussi de me dire dans les commentaires si vous souhaitez plus de compilation parce que là je vous ai compilé un certain nombre de trucs d'animation qui étaient spécifiques sur les communautés de projets en réseau pour arriver à avoir des communautés actives et durables mais on pourrait très bien faire ça sur tous les trucs d'animation qui étaient sur la gestion du temps d'autres sur la gestion des conflits d'autres encore sur l'intelligence collective etc etc alors les cours de bêtises là ils sont un petit peu en cours donc on fera peut-être ça à la fin aussi mais voilà si ça vous intéresse dites-le moi dites-moi ce que vous aimeriez avoir comme compilation de trucs d'animation et de temps en temps comme ça on pourra en faire alors rassurez-vous il y aura encore plein d'autres contenus nouveaux à chaque fois parce que c'est pas parce qu'on arrive à 200 qu'on va s'arrêter mais on va pouvoir continuer comme ça alors aussi comme d'habitude vous pouvez donc commenter bien sûr mettez-moi si vous êtes intéressé par l'accompagnement mettez-moi comment vous avez perçu tout ça mettez-moi si vous avez envie d'autres compilations mais aussi vous pouvez vous abonner alors vous abonner là où vous êtes c'est-à-dire que ça vous soyez sur Facebook LinkedIn YouTube mon blog etc et bien abonnez-vous ça aide vraiment ces contenus à être plus visibles avec la petite cloche en plus ça permet d'être prévenu des prochaines vidéos pour ne rater aucune et puis vous pouvez également télécharger si vous n'avez pas encore le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté dedans vous allez retrouver aussi sous forme de texte la quasi-totalité aussi de tout ce qu'on a vu c'est-à-dire les différentes étapes les activités répit etc etc donc si vous voulez avoir plus de détails et bien vous pouvez et que vous aimez bien les livres et bien vous pouvez télécharger mon livre vous pouvez aussi d'ailleurs l'acheter en librairie si vous voulez l'offrir si vous souhaitez me soutenir mais vous pouvez aussi l'avoir gratuitement simplement en téléchargeant et moi pour ma part et bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 201ème truc d'animation et là on verra encore de nouvelles choses on verra encore Sous-titrage MFP.